Lindelof et Ques avaient promis des réponses sur Walt. Pour la majorité des spectateurs, cette promesse n'a pas été tenue. Mais la minorité restante continue de dire, après toutes ces années, que si. Cette promesse a bien été tenue. Que nous avons devant nos yeux, quand on regarde la série, toutes les réponses dont nous avons besoin. Il s'agit d'une théorie connue. Peut-être même la plus connue de la série, une théorie que beaucoup d'entre vous m'ont demandé d'expliquer. Alors, bienvenue à tous dans la station d'Arma numéro 7. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer pourquoi des milliers de personnes pensent que Walt Lloyd et Matthew Habden sont en réalité la même personne. Pourquoi dit-on que Walt est spécial ? Pourquoi les autres s'intéressent à lui ? Pourquoi Hurley et Ben le ramènent-ils sur l'île dans l'épilogue de la série ? Eh bien, selon cette théorie, car Walt est capable de voyager dans le temps. Matthew serait le Walt du futur. Et pour cela, les fans de cette théorie l'expliquent très bien. En 10 points. Alors, c'est parti. Numéro 1 Quand Locke dit à Walt de visualiser sa cible pour réussir à bien lancer le couteau, Walt se concentre et y arrive du premier coup. Ce qui surprendra Boone. Walt dit alors qu'il a tout vu dans sa tête avant que cela ne se produise. C'était bizarre. Je l'ai vu dans ma tête ou quelque chose. Comme ça, c'est vrai. Qui veut dire Walt ? Numéro 2 Les autres s'intéressent à Walt parce qu'ils seraient différents. Ils demandent même à Michael s'il a déjà vu son fils dans des endroits où il n'aurait pas dû être. Est-ce que Walt apparaît dans un endroit où il ne devait pas être ? Ils lui demandent ça peut-être sûrement car ils sont au courant que Walt peut agir sur le temps et apparaître n'importe où. Et c'est justement ce qu'il va se passer une saison plus tard. Numéro 3 Dans le final de la saison 3, Through the Looking Glass, Walt apparaît donc à Locke alors qu'il est en train d'agoniser dans le cimetière d'Arma. Walt est ici beaucoup plus âgé que dans la saison précédente et Locke le dira même à Sawyer. Donc nous avons Walt qui apparaît à John dans ce qui n'était pas un rêve plus vieux que son âge réel. Numéro 4, Matthew se décrit comme étant une personne qui fait en sorte que les gens se rendent aux endroits où ils sont censés aller. Or, dans l'épilogue de la série, Hurley sous-entend que Walt sera le prochain gardien de l'île. Matthew, donc Walt plus âgé, comme Jacob le faisait, permet aux gens de se rendre sur l'île. Walt s'infiltrerait dans l'équipe de Widmore et conseillerait à Locke de partir en Australie uniquement pour veiller à ce que tout ce qui s'est passé se déroule comme ça a toujours été. Comme Jacob, il veillerait à ce que les destinées se rendent toujours sur l'île. 5. Peu après le crash, Locke demande à Walt s'il peut garder un secret. Walt expliquera plus tard à son père que Locke lui a dit qu'un miracle était arrivé. Or, dans l'épisode Cabine Fever, l'une des premières choses que demande Matthew à Locke quand il est en rééducation est... De plus, retenez bien la phrase suivante... La prochaine fois que Locke voit Matthew, donc Walt, c'est après le crash, sur l'île. Et Locke confectionnera un sifflet pour retrouver Vincent, son chien. Est-ce la faveur dont parlait Matthew ou est-ce quand Mr. Locke ira le sauver des griffes d'un ours polaire quelques jours plus tard ? Numéro 6, Mr. Locke, justement. Tout le monde l'appelle Locke ou bien John. Personne ne l'appelle Mr. Locke. À part deux personnages. Walt et Matthew. Numéro 7, dans l'épisode The Life and Death of Jeremy Bentham. Matthew suit Locke partout. Même devant la tombe d'Hélène. Mais dans cet épisode, Locke voudra voir Walt. Et Matthew lui dira alors qu'il reste dans la voiture et qu'il l'attend. Pourquoi ne pas le suivre ici alors qu'il n'arrête pas de le suivre ? Peut-être pour ne pas croiser son lui du passé. Tu n'es pas surpris de voir moi. J'ai rêvé de toi. Numéro 8, les seuls survivants que Matthew ira voir sont Locke et Hurley. Locke et Hurley sont, comme par hasard, les seuls personnages qui sont allés voir Walt une fois en dehors de l'île. Numéro 9, dans l'épilogue The New Man in Charge. Ben se rend voir Keith Johnson, qui s'avère être en réalité la nouvelle identité de Walt. En plus d'être un argument pour montrer que Walt peut changer de nom, et donc pourquoi pas le refaire une nouvelle fois pour devenir Matthew Abaddon, Johnson est le même nom que celui de la nouvelle identité de son père, Michael, qui est devenu Kevin Johnson pour saboter le cargo de Widmore. Or, comment a fait Walt pour savoir que son père avait utilisé ce nom-là ? Il ne l'a pas revu depuis qu'ils sont partis de l'île. Et il n'a aucune idée que Michael est parti sur le bateau, à moins que, comme disent les autres, Walt est capable d'apparaître n'importe où, n'importe quand. Numéro 10, le nom Matthew Abaddon. Justement, Walt aurait choisi ce nom en hommage à son père. Matthew Abaddon, accrochez-vous, est l'anagramme de What a Bad Boatman, qui peut être traduit par « Quel mauvais batelier ! » Le batelier, ou marinier, est un professionnel dont le métier consiste à piloter un bateau fluvial, une péniche, ou un pousseur. Et c'est justement ce genre de bateau que conduiront Michael et Walt en quittant l'île dans le final de la saison 2. Michael peut être un mauvais batelier car il a mal conduit le bateau, ou cela pourrait même être un hommage direct aux deux radeaux qu'ils ont construits ensemble, qui finiront brûlés, ou bien le bateau de Windmore que Michael a explosé. Michael serait donc un mauvais batelier. Alors, qu'en pensez-vous ? Walt est-il Matthew, qui lui-même serait le prochain gardien de l'île, qui veillerait à ce que les destinées aillent dans la bonne direction ? Est-ce la vérité ? A vous d'en débattre dans les commentaires. Cette théorie a le mérite d'expliquer en quoi Walt est spécial, et nous donne enfin un peu de background au personnage mystérieux qu'est Matthew Abaddon. Malheureusement, elle n'explique pas d'où vient cette capacité, ni pourquoi Matthew se laissera assassiner par Ben. Pour ma part, je pense que sa capacité, si cette théorie est vraie, doit être en lien avec l'électromagnétisme, comme Desmond. En effet, les oiseaux se repèrent grâce au champ magnétique de la Terre, et quand Walt est enfermé dans la pièce 23, dans The Missing Pieces, des dizaines d'oiseaux viennent s'écraser devant sa porte. Peut-être influe-t-il le magnétisme autour de lui pour voyager dans le temps. À méditer. On se retrouve la prochaine fois, et d'ici là, n'oubliez jamais que l'île n'en a pas fini avec vous. Sous-titrage ST' 501